Bonjour à tous, on nous a souvent demandé quel est l'envers du décor quand on a introduit un talent sur royalties, comment ça se passe concrètement. C'est un sujet qui fascine et qu'on va vous raconter aujourd'hui au travers de Asboula, la nouvelle star des réseaux sociaux qu'on introduit sur royalties. Je vais vous expliquer comment ça se passe du début jusqu'à la fin. Le début, c'est la signature bien évidemment. Donc une fois qu'on a choisi d'introduire Asboula sur la plateforme, qu'on se dit que le talent nous intéresse, il faut évidemment le signer. Tous nos contrats sont des contrats de 10 ans en exclusivité, ce qui veut dire que ces talents ne peuvent pas aller sur une autre plateforme qui serait concurrente et c'est des contrats de droit d'image. Et dans le cas d'Asboula, la première complexité, c'est que c'est un talent qui est très fermé. Asboula, ils font très peu de partenariats, vous pouvez le voir. Déjà pour une première raison, c'est que son entourage ne parle quasiment que russe, donc ils sont peu accessibles. Et c'est des gens qui philosophiquement aussi sont très fermés. Asboula, il a refusé, je peux vous le dire, des collabs avec des très grosses stars américaines et des grosses marques pour un certain nombre de raisons. Voilà, et aussi pour des raisons liées à la confiance. Encore une fois, c'est une manière de travailler des talents qui est très, très particulière. Ce n'est pas comme travailler avec une entreprise. Et dans un cas comme Asboula, c'est encore plus exacerbé. Alors comment on fait dans ces cas-là ? C'est qu'on a une personne en interne chez nous qui parle russe, qui est même russe. Et donc forcément, ça aide aux discussions, aux négociations. Puisqu'un contrat comme celui d'Asboula, il faut tout traduire en russe. La négociation, elle se fait en russe. Et du coup, si vous ne parlez pas russe, déjà c'est mort, vous êtes recalé. Donc ça, c'est un point qui est important. Et dans le contrat, on décide aussi du nombre de placements qu'on souhaite avec le talent. Et avec Asboula, on sait que c'est un talent qui est extrêmement viral. Et donc, on voulait avoir un maximum de relais avec lui. Du coup, on a intégré du Twitter, du Discord, du Instagram. Ce n'est pas toujours le cas. Et là, pour Asboula, par exemple, on voulait vraiment avoir un maximum de reach et de puissance quand on va diffuser les contenus. Donc la négociation, elle se porte sur ça. Une fois qu'Asboula, il est signé. Et encore une fois, il faut parler à beaucoup de monde parce que c'est des gens qui sont très entourés. Comme Asboula, il a plusieurs managers. Donc il faut convaincre du monde. Et parfois même la famille. Parce que la famille fait office souvent pour ces talents-là aussi de manager. Donc il y a plusieurs personnes à convaincre sur déjà le produit, le projet, la plateforme. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point aussi, ce qui sur Asboula a facilité, c'est qu'on avait déjà fait beaucoup de membres de la team Khabib. Et Asboula est très proche de la team Khabib. Donc comme on a vraiment travaillé avec toutes ces personnes-là, forcément après, ça facilite. Parce que les talents, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'appellent entre eux. Savoir si ça s'est bien passé, s'ils ont bien été payés en temps et en heure. Et donc, on sait que la team Khabib a donné la green light à la team Asboula en disant « Oui, ça s'est très bien passé. C'est super. Vas-y, tu peux y aller. » Donc une fois que le contrat, il est signé, ça, c'est que la première étape. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, il faut aller tourner les contenus. Donc pour Asboula, il faut s'organiser avec eux pour trouver le bon endroit, le bon moment. Encore une fois, là, il y a un challenge. Parce qu'Asboula, il habite au Daguestan. On ne peut pas aller au Daguestan. En tout cas, c'est très compliqué pour nous de pouvoir se déplacer là-bas en Russie. Du coup, on a trouvé un terrain d'entente pour aller tourner des contenus à Abu Dhabi, comme ils allaient au combat de Maratchev versus Volkanovski pour l'UFC. C'était le bon timing aussi pour nous. Et à ce moment-là, en fait, en fonction du timing de tournage, il faut aussi qu'elle ait le timing d'introduction. Donc vous voyez, en fait, tout est imbriqué. Donc c'est une grosse gymnastique intellectuelle de tout caler en même temps. Une fois qu'on calme à Abu Dhabi, on prend nos affaires, on prend nos billets d'avion et on va à Abu Dhabi pour faire le tournage. Pour Asboula, vraiment de manière très particulière, après, on prépare le tournage. Habituellement, un tournage est assez standard. On fait souvent le top 3, des stories, des photos, comme vous le voyez. Là, pour Asboula, on est vraiment sur un talent très particulier parce qu'on savait que les contenus avaient vraiment la possibilité de devenir très virales, de pouvoir être partagés sur Internet de manière assez massive. Et c'est pour ça qu'avec Asboula, on a vraiment voulu trouver un scénario. On a vraiment voulu aller beaucoup plus loin dans la mise en scène. Vous voyez d'ailleurs derrière moi, plutôt ici, la petite mallette qu'on a donnée à Asboula. En fait, on est parti dans un thème un peu années 90, façon loup de Wall Street, un peu toute cette époque. Donc, ça, c'était le thème de départ. Et on sait qu'Asboula va rencontrer Elon Musk en vrai début d'année prochaine. Et du coup, on voulait faire aussi un truc autour d'Elon Musk parce qu'Asboula est fan d'Elon Musk. Donc, on voulait vraiment faire un truc autour de ça et autour de qui est le nouveau roi de Wall Street. Ça, c'était vraiment le point de départ. Et du coup, avec l'équipe, on échange en fait, effectivement, sur cette idée-là. On leur partage parce qu'il faut que le talent soit OK, évidemment, pour faire les contenus. Parce que s'il n'est pas à l'aise, ça ne sert à rien parce que le talent ne va pas le faire correctement. Donc, dans ces cas-là, on partage le talent. Le talent, il est OK. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur les contenus, sur ce qu'on allait faire, sur la scénarisation et la mise en scène avec un peu du Elon Musk, parce qu'on achète le matériel et tout ce qui va bien, ensuite, il faut tourner. Et c'est là, en fait, où effectivement, parfois, c'est aussi complexe parce qu'il arrive dans des cas, je dirais, assez fréquents que le talent, soit il est hyper en retard, soit il n'y a pas du tout. Et ça, je vous dis ça, c'est aussi pour des très grosses marques. Il y a parfois de très, très grosses marques qui attendent toujours de faire des tournages de talent parce qu'un talent, parfois, il n'a pas envie, il ne vient pas. Encore une fois, c'est pour ça qu'il y a quand même un peu de stress avant de faire tout ça parce qu'on se dit, est-ce qu'il va vraiment venir ? Et encore une fois, le risque, il est non nul que le talent ne se pointe pas, tout simplement. Alors là, ils sont venus à l'heure, la team Asboula. Donc à ce moment-là, quand ils viennent, on procède, on discute un peu avec eux. Ensuite, on démarre le tournage. Donc là, le tournage d'Asboula, ça a été assez rapide. C'est quelques heures. On est restés deux heures et demie ensemble pour tourner avec son équipe. Donc là, Asboula ne parle pas anglais. Donc il fallait effectivement que ce soit 3D du russe en anglais. Donc ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'on avait vraiment bien tout préparé, toutes les scènes, pour que ce soit le plus calé possible, afin qu'on soit hyper efficace parce qu'on savait qu'aussi Asboula se fatigue très vite. Et nous, on dit, attention, Asboula va se fatiguer très vite. Donc ne refaites pas les trucs 150 fois parce que ça va le saouler et on ne va pas y arriver. Donc vraiment, on avait préparé plein, plein, plein de fois les scènes avec le faux Elon Musk, le masque d'Elon Musk que vous voyez dans le couloir, dans l'hôtel. On avait vraiment tout répété ensemble avec l'équipe pour que ce soit hyper efficace. Maintenant, il y a toujours un peu des imprévus sur le tournage, mais du coup, plus c'est préparé et mieux ça se passe. Et Asboula, il a quand même un peu l'habitude de faire de la caméra et tout. Donc ça s'est plutôt très, très bien passé. Donc on fait nos vidéos, après on fait nos photos, nos séances photos. Ensuite, toujours ce qu'on fait sur le tournage, c'est qu'on amène un certain nombre de goodies pour faire signer au talent. Donc là, Asboula, on lui a fait signer pas mal de choses. Et puis en attendant, c'est très bien aussi qu'on voit les talents. Moi, personnellement, je me déplace aussi sur des gros tournages. Pourquoi ? Parce que les talents, ça les engage encore plus sur la plateforme, parce que ça permet de discuter avec l'entourage vraiment du concept de royalties, d'aller beaucoup plus loin sur comment ça fonctionne, d'en parler avec le talent. Quand on voit les gens en vrai, ce n'est pas du tout le même engagement. Donc ça, c'est vraiment aussi important pour nous sur les gros talents de les voir. Donc on fait le tournage, ça se passe bien. Asboula m'a mis des vrais coups. Franchement, il m'a mis des vrais coups. Je vous l'ai dit, il faut que ce soit réaliste. Je vous dis, j'avais même un bleu là. Il m'a vraiment, et on l'entend sur une des vidéos, peut-être qu'on vous la partagera, où bam, il a vraiment le bruit claqué. Donc il n'a pas fait semblant, Asboula. Et il m'a bien démonté, comme c'est moi qui ai joué le rôle du Elon Musk, fictif. Et ensuite, une fois que le tournage est fait, là, avec l'équipe de production, on passe au montage. On passe à cette phase-là. Et après, il faut réfléchir avec le talent à quel moment on le lance et à quel moment on diffuse aussi sur les réseaux sociaux. Parce que ça, il y a aussi une partie tactique. C'est la partie tactique de lancement. Asboula, par exemple, on voulait lancer après l'UFC. Il y avait une discussion, est-ce qu'on lance avant UFC à Bouddhabi ou après UFC à Bouddhabi, l'annonce ? On s'est dit après. Pourquoi après UFC à Bouddhabi ? En fait, ce qu'on se dit, c'est que comme il va avoir de l'hype pendant l'UFC à Bouddhabi, de la visibilité, ses followers vont augmenter. Et en plus de ça, on ne voulait pas passer au même moment que l'UFC sur ses réseaux. Parce que ça allait se parasiter, en fait. Ça allait se parasiter. Donc on a préféré attendre le lundi après l'UFC pour pouvoir diffuser. Être tranquille, en fait, sur ses réseaux sociaux. Et se dire qu'on va être seul et qu'on ne va pas être en concurrence, entre guillemets, avec des contenus de l'UFC. En sachant que les algorithmes des réseaux sociaux, aujourd'hui, on commence à connaître deux, trois règles. Et il est important, par exemple, que quand on publie nos stories sur des talents comme ça, qu'on soit seul et qu'on ne soit pas à la suite, on va dire, d'autres choses de puissant. Donc une fois qu'on s'est mis d'accord avec le talent sur la diffusion, l'annonce, on lui envoie un brief complet en lui disant ce qu'il faut faire, ce qu'il faut poster. On lui mâche le travail un maximum. Mais vraiment, quand je vous dis qu'on lui mâche le travail, c'est qu'il n'a en général qu'à appuyer sur des boutons et à poster pour que ce soit le plus simple pour lui, pour éviter en fait les erreurs. Comme ça, au moins, si on fait de notre côté, avec le talent, il n'a qu'à poster, on minimise les erreurs parce que parfois, les talents, et même, ça peut vous surprendre, leur entourage ne sont pas très à l'aise avec les réseaux sociaux. Donc on essaie de faire un maximum de choses de notre côté. Et ensuite, comme vous le voyez, le talent publie, on publie aussi de notre côté, puis on met en place un calendrier aussi avec lui quand il a plusieurs diffusions, ce qui est le cas de Asboula. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cet envers du décor sur Asboula, vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, donc quand on rencontre un talent et quand on le lance.